Alors je vais vous faire une petite vidéo sur la nouvelle montre connectée que j'ai acquise. J'ai juste eu à scanner le code QR qui était fourni avec la montre. Et puis parce qu'un code QR peut s'afficher sur la montre avec mon téléphone. Et toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer sont disponibles. Absolument toutes les fonctionnalités sont disponibles. Juste vous avez à scanner votre code QR avec votre téléphone. Celui qui a sur la montre ou celui qui a sur le livret qui est associé à la montre. D'accord ? Vous allez voir, ça fait des choses qui sont magiques. C'est une montre connectée avec laquelle on peut téléphoner. Une montre connectée avec laquelle on peut recevoir ces notifications WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Il manque un. C'est pas grave. Une montre connectée avec laquelle on peut passer des coups de fil et téléphoner. Et une montre connectée à laquelle on peut parler pour contrôler la maison connectée. Oui, vous avez bien compris. Une montre connectée à laquelle on peut parler pour contrôler l'intégralité de la maison connectée, les lumières, etc., etc., etc. La musique. Je vous montre ça. Je vous montre la montre sur laquelle on peut composer un numéro de téléphone. C'est la montre connectée. Donc, vous faites ça. Vous appuyez la première fois. Vous appuyez vers le haut. Il y a un téléphone qui s'est dessiné en haut, là. Là, vous avez des numéros composés. Je vais composer mon numéro. Il y a marqué appel en cours. Je suis en train de m'appeler. Et là, vous voyez, par exemple, par exemple, que l'appel, il a été pris. Je suis en train de m'appeler moi-même. Ou à un moment où je vais tomber sur mon répondeur. Il va comprendre qu'il s'appelle lui-même. Bon, il est raccroché. Normalement, on tombe sur les pondeurs avec, on entend le répondeur de sur la montre qui dit « Je ne suis pas là pour le moment, etc. » C'est vrai. C'est une montre connectée avec laquelle on peut passer un copil. Et on peut appeler là-dessus. Elle est connectée à quoi ? Ben, au téléphone. Il dit « Mais ça sert à quoi ? » Ça ne peut pas avoir à sortir le téléphone. Ça ne peut pas avoir à sortir le téléphone, simplement. Et puis, quand le téléphone, il sonne, ça s'affiche directement sur la montre. Elle s'allume, elle se met à vibrer. Vous avez la vibration qui s'attache au poignet. Je disais, moi, quand je passe ce qu'on appelle ici, ça s'affiche sur l'ordinateur. Ça s'affiche là aussi. D'accord ? Et sur le téléphone, je peux choisir où est-ce que je vais mettre le micro ou où est-ce que je vais mettre le haut-parleur. Je peux choisir si j'utilise la montre pour communiquer, si j'utilise le PC fixe, si j'utilise le PC portable avec son micro casque, ou si j'utilise le téléphone. Ça sert à quoi ? Il n'y a pas grand-chose. La fonctionnalité de la montre connectée. Je vais lui demander de chercher le téléphone. Sur le téléphone, quelque chose de bip. Il faut dire que la montre est en train de chercher le téléphone. Du coup, je retrouve mon téléphone. Il n'était pas loin. Vous voyez, c'est toutes mes notifications qui apparaissent sur le téléphone qui apparaissent sur la montre connectée. Voilà. Voilà, donc nouvelle montre connectée. Cette fois-ci, j'ai mes notifications, vous voyez, par SMS, pour Facebook, pour Twitter, pour WhatsApp. Ça apparaît sur la montre aussi. L'application permet de déterminer quelles sont les différentes applications pour lesquelles vous pouvez recevoir les notifications. Je vais me rajouter la Instagram. J'ai LinkedIn, Snipesites, Kakaotalk, je ne sais même pas si ça existe. Skype, les appels, les appels, oui. Par défaut, c'est oui. Les SMS, oui. WeChat, QQ, et ligne, Line, apparemment. l'intégralité de tous vos réseaux sociaux peuvent apparaître sur votre montre connectée. Vous avez la possibilité sur cette application de déterminer quand est-ce que vous ne voulez pas être dérangé. Réglez les heures d'activité parce que pendant la nuit, si la montre, elle commence à vous réveiller, ça va vous confler. Donc, par exemple, ici, de 8h à 22h, la montre est active. Elle peut vous donner quelles sont les notifications. Au-delà, ce n'est pas la peine. Ensuite, le mode « Do not dérange », de ne pas déranger. C'est que là, vous ne recevez aucune notification, aucun appel sur la montre. Réglage des alarmes, vous rajoutez des alarmes pour les différentes heures. Ce que vous souhaitez bien, c'est que ce soit connecté à un Google Calendar, que les alarmes que vous avez mis sur le calendrier Google finissent par être prises en compte parce que ça, je l'ai sur le PC portable, je l'ai sur la tour, je l'ai sur le téléphone, mais je ne l'ai pas sur l'applic associé à la montre, c'est dommage. Ensuite, vous rappelez que vous ne pouvez pas rester à si longtemps. C'est, par exemple, toutes les heures, vous vous demandez de bouger de 8h à 22h. Alors, en milieu de la nuit, c'est pénible. Pour trouver la montre, c'est possible que vous appuyez sur trouver. Vous avez la montre qui se fait vibrer. C'est au cas où vous ne trouviez pas la montre. Dans l'autre sens, c'est possible. Depuis la montre, si vous ne trouvez pas le téléphone, vous appuyez sur trouver le téléphone. Prendre des photos à distance, ça, ça vous fait juste un retardateur de 3 secondes. Vous posez le téléphone sur le trépied et puis vous avez 3 secondes avant que la photo se prenne toute seule. OK ? Et ensuite, les notifications que je viens de vous montrer, on a, toutes les applis réellement, SMS, Facebook, Twitter, en ligne, tous les contacts favoris. Par exemple, je vais essayer je vais vous poser quelque part. Je vais vous montrer. Par exemple, là, je veux mes notifications. Sur Facebook, là, j'ai le dernier WhatsApp. j'ai le défilé. Là, je tombe sur Facebook. Voilà, il n'y a pas de notification qui me donne la dernière notification sur WhatsApp. Je serai pareil sur Twitter. J'ai le logo Facebook, le logo Twitter, le logo WhatsApp qui me permet de déterminer quels sont mes réseaux sociaux et je vais pouvoir lire les informations de ces réseaux sociaux sur la montre. Quel intérêt ? Aucun. Ça dépend réellement si vous aimez ces réseaux sociaux-là ou pas. Ensuite, est-ce que vous allez pouvoir trouver votre téléphone ? Non, honnêtement, pour 7 euros, ça vaut le coup. Là, je les ai payés 5 avec les réductions à l'express. Ça vaut le coup. C'est honnêtement un cadeau sympa pour ceux et celles qui ne sont pas encore lancés dans Connecté. Je ne suis pas sûr que ça fasse une montre OK Google. Allez, je vous montre une autre fonctionnalité. Je l'ai connectée cette fois-ci à mon Google Home. Mets de la musique sur salon. Mets de la musique sur salon. OK, je mets de la musique depuis YouTube Music sur salon. Arrête la musique. parce que pour moi, la seule de toutes les versions que vous pouvez mettre, c'est la version qui est marquée Siri. Vous devez mettre assistant au lieu de Siri. c'est pas grave. Ça ne marche pas forcément sur Siri. Ça marche aussi sur Google. Donc, lorsque je vais défiler ici, je vais défiler jusqu'à trouver en savoir plus. Je vais cliquer sur Siri. « Quelle heure est-il ? » « Il est 17h45. » Vous voyez, là, j'ai l'heure aussi. Mets de la musique sur salon. Arrête la musique. Éteins les lumières. Allume les lumières de la cuisine et du salon. Compris. J'allume les 4 lumières.